C'est parti ! Donc là c'est vrai que j'ai pris vraiment la grosse tête là, c'est bon là j'ai la tête à Jimmy Neutron, non je déconne ! Donc sur le coup, première nucléaire au monde sur le DLC Eclipse, et en plus première nucléaire sur Vert, j'étais en groupe de deux avec Mika, pour tout vous dire, j'avais un peu le somme, j'aurais pu la faire déjà avant sur Rift, je crois que c'était Rift, enfin bref, c'est un truc avec l'aéroport etc. Et je suis mort à 29 parce qu'il y a un mec qui a décidé de me tryhard, il a décidé de claquer son armure cinétique dans le spoon lorsque j'avais le hater, il s'est amusé à péter ma série, en plus c'était en solo, enfin bref. Donc première nucléaire au monde sur Verge, on est désolé si on n'a pas upload juste un peu avant, mais il faut savoir que Styler était censé le faire, il était censé faire le commentaire, il m'a donné le commentaire, mais le problème c'est que le fichier est corrompu. Donc juste génial, c'est top éclate, c'est une grosse poilade, donc je dois m'en occuper à sa place, je pense que Styler fera une vidéo une autre fois, et puis je vais donner mon avis par rapport à Verge, je pense que c'est la meilleure map DLC que j'ai pu tester sur Eclipse pour l'instant, parce qu'elle est assez grande, les spoons ils sont très très fixes, ça ça fait grave plaisir, on a l'habitude tu sais des maps un peu grandes où quand tu attaques un spoon, ça reste pas justement, c'est trop facile, c'est trop sensible, etc. Et bien justement les spoons dans Verge ne bougent pas beaucoup, ça fait grave plaisir, on peut vraiment, comment dire, enchaîner très rapidement, on peut vraiment aller partout, les spoons on peut même attaquer du spoon kill, j'ai l'impression justement que le spoon trap va commencer très bientôt sur cette map, ce qui va être vraiment très casse-couille, vous savez mon avis sur le groupe de 6, bien évidemment. Et après j'étais donc à la CUDA, poignée, canon long et chargeur rapide, ouais c'est pour moi une très bonne SMG, et puis surtout que c'est une type de map où on va plutôt favoriser les SMG que les AR, en tout cas à mon goût, parce qu'il va avoir pas mal de corps à corps justement, ce qui va me permettre de claquer très facilement ma nucléaire, et vous allez voir que tout le long à un moment donné je vais être dans le spoon, je vais les attaquer, je vais les déranger, je vais leur faire vraiment très mal, et puis à un moment donné je vais avoir un peu de chance parce que j'avais plus de hater, Mika va s'en occuper, il va débloquer un hater, et puis après voilà quoi, ça va être enchaînement sur enchaînement, après je pense que vous connaissez le truc, dès que tu as un hater, bah après tu fais clairement ce que tu as envie, et surtout sur verge, vous allez voir à un moment donné, je crois que ça va être maintenant, enfin maintenant, ça va être un peu plus tard, à un moment donné le spoon il va absolument être parfait, ça va être du changement à droite, à gauche, dans A, et finalement tu peux faire ce que tu as envie, tu peux clairement faire ce que tu as envie, et te permettre de les enchaîner, de finalement claquer la nucléaire le plus simplement que possible, vous allez voir, je crois que ça, voilà, maintenant ça va être maintenant, vous allez voir que le spoon en fait va être situé à 3 points, un point à gauche, tout près en fait finalement de l'entrée de la grotte, au niveau de A en fait il va y avoir un petit bâtiment, le petit bâtiment où les gens vont ressusciter, et un juste à côté, un peu plus loin du bâtiment, et ce qui va justement permettre d'enchaîner hyper facilement, vous allez voir que voilà, là ça va commencer, je vais commencer vraiment à attaquer dans le spoon, je crois que j'étais en série de 20, un truc du genre, je vais claquer l'armure parce qu'à un moment donné, vous allez voir, regardez, il ressuscite tout de suite à gauche, c'est vraiment une putain de map parce que ça va ressusciter très vite, c'est une map assez dynamique, enfin si ça camp passe dès que ça rush, vous allez voir que c'est juste un pur plaisir de jouer dans cette map. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un max de like, de commentaire et de partage pour ce putain de World First, N'hésitez pas à voir ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin ça m'étonnerait à chaque fois que je dis ça, mais chaque fois ça m'étonne, enfin bref les gens, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde !